allez bonjour à tous on va pouvoir commencer ça je réduis et ça je mets en grand paf bon on a pas mal de crédit pour pouvoir faire un peu d'achat aux ventes j'ai constitué une petite équipe les serveurs sont actuellement indisponibles ça va au moins ça va être court ça va être court si je peux pas me connecter c'est ballot c'est ballot j'espère que ça va marcher j'espère que ça va marcher allez hop j'espère que vous allez bien ah oui c'est emmerdant les serveurs ne marche pas bon je sais pas pourquoi bon ça c'est mes ventes du jour on va remettre en ce que je n'ai pas encore vendu non tu vas pas être tout seul t'inquiète pas ça va ça va arriver c'est juste le temps que tout le monde arrive vient juste de commencer donc dans je pense que dans deux minutes on est entre 10 et 15 ça commence juste là je vais baisser un peu le micro qu'est ce que ça fait chier ça que je peux pas vous connecter là mais merde c'est assez fort ça quand même bon est ce que j'en ai remporté un j'ai remporté lui c'est bien à gonne l'or 16 minutes on va essayer de le remporter je vais l'envoyer vers les transferts lui si le chat commence à s'emmêler ça va être emmerdant s'il commence à râler putain mais comment ça se fait que c'est descendu en deux secondes là putain mais c'est chiant des fois les jours à argent comme ça j'étais à le moins cher était à à 20 000 non c'est pas grave son prix va peut-être remonter fait chier ça c'est chiant quand c'est ça ça va ça va ça va tranquillou tranquillou bilou c'est chiant que ça bug comme ça je construis une petite équipe là construit d'argent d'or bon il ya toujours il ya des des piliers dans mon équipe alors j'ai un collectif à chier mais bon je me suis un peu heurté au script ces derniers temps alors là ça va mieux le script est toujours là parce que j'ai l'impression que les joueurs ils sont juste en fauteuil roulant ça c'est assez impressionnant mais j'ai réussi quand même à enchaîner des bonnes performances là en en 5e division je dois être à quatre victoires en quatre matchs c'est à quatre victoires en quatre matchs là j'ai enchaîné 10 victoires 10 victoires 0 nul 0 défaite donc là enfin je repars un peu de l'avant mais en gros le script est toujours là c'est super c'est super souvent je sais pas comment ça se fait mais en tout cas c'est casse couille au possible mais bon on va essayer de de continuer à jouer mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'on a l'impression que nos joueurs quand même ils sont juste au ralenti c'est impressionnant c'est impressionnant alors je sais pas on va on fera peut-être un peu de match tout à l'heure on va commencer par l'achat aux ventes je pense c'est bien zik j'espère que tu vas bien c'est impressionnant à quel point mes joueurs j'ai l'impression qu'ils sont au ralenti quand on prend mon mazou et agoneur ils sont tous les deux à 90 j'ai l'impression qu'ils sont à 70 les deux 80 de physique tous les deux c'est pour ça je les ai choisis en gros entre vitesse et physique c'est quasiment les meilleurs joueurs du jeu si on enlève évidemment des gros joueurs qui sont boost etc en or mais voilà en argent même par rapport aux autres en or c'est vraiment des joueurs très costauds à gauche c'est mané bon vous devez le connaître à 94 de vitesse à droite almouwalad 94 de vitesse aussi l'avantage c'est qu'il rit pas trop mal derrière c'est costaud 92 de vitesse et 80 physique à gauche chez manga 92 de vitesse 78 physique salut thomasfoot salut alex j'espère que vous allez tous bien je sais pas jusqu'à ce qu'il y ait l'heure je vais stream ça dépend ça dépend des fois des fois le plus tard je crois que j'ai dû faire jusqu'à minuit voilà je sais pas trop encore ce qui est bizarre c'est que ça arrête pas de me dire que je suis déconnecté c'est un tout petit peu casse couille j'ai vu qu'il y avait des packs à 10000 à 25000 ah bah ils y sont plus d'accord bon bah c'est ballot j'aurais dû peut-être les ouvrir c'est bizarre quand même que ça soit complètement buggé comme ça on va juste fermer rouvrir on va voir ce que ça ce que ça fait là je comprends pas trop ce qui se passe c'est un tout petit peu bizarre bon on va voir je sais pas pour le moment ce que ça fait voilà une erreur s'est produite voilà c'est bien connectez vous au serveur bien les gars electronic cards salut Ibanito ça y est ça marche wise bot parfait salut manu bon je sais pas pourquoi ça fait ça en tout cas on s'en fout on va commencer un peu la chambre en je vais prendre mon équipe concept j'ai fait quelques bons coups surtout avec iguen 87 c'est vraiment fait des très bons coups dessus je voulais partagerai sur sur facebook et tout pareil ma bannière est complètement à chier acheter 300000 revendu 600 mille voilà on voit que son prix c'est à peu près 600 mille à l'heure actuelle donc on va on va essayer pas mal chercher parce que je pense qu'il ya moyen de d'en trouver ça se vend bien en plus ok on va faire ça un peu j'ai ouvert les dupac branche j'ai eu wine et hadisako ah oui tu as eu beaucoup de chance non mais j'ai l'impression que ça il ya des gros problèmes donc j'espère que ça vient pas de ma connexion on verra bien ce que ce que ça donne on verra bien ce que ça donne pour le moment bizarre c'est chelou il n'y a pas beaucoup des iguen 87 comme ça il n'y a que des chasseurs quasiment chasseurs 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 il faut bien regarder je sais pas si sur playstation non parce que je leur porte la poisse en ce moment la dernière fois je regarde à 2-0 et à 2-0 ils perdent 3-2 je le prends pour moi j'aurais pas dû regarder je suis arrivé en retard semaine dernière j'étais allé manger au resto et ils quand j'arrive ils mènent 2-0 ils perdent 3-2 donc on va dire que je leur porte la poisse il y en a combien de boiteng ce soir c'est impressionnant des fois comme certains joueurs où il y en a 15000 d'un seul coup ah ben c'est à choper ça tu m'étonnes merci pour le follow fait pareil pensez bien vous abonner à ma chaîne youtube le lien est dans la description juste au dessous c'est bizarre en ce moment youtube je vais pas aussi vite qu'à un moment je stagne pas quand même non plus je dois être à peu près à 20 30 abonnés par jour mais j'étais plus que ça à un moment je sais pas je ne sais pas ce qui se passe alors après il ya peut-être des gens qui font un peu la tête parce que je réponds pas je prends beaucoup de temps à répondre sur facebook en ce moment sur twitter non ça va j'ai pas de retard mais sur facebook je prends énormément de retard vous rendez même pas compte le nombre de messages que j'ai par jour sans compter le nombre de messages que j'ai à cause de gens qui ont commis des erreurs dans les dans les points fifa pour la plupart les gens m'ont même pas mis en parrain alors je suis sympa je m'en occupe mais évidemment ça prend du temps j'ai pas accès à faire non plus mais j'ai pris beaucoup de retard j'avais rattrapé tout mon retard quasiment la semaine dernière et là j'ai de nouveau plus de 100 messages en retard j'en reçois plus de 40 par jour rien que sur facebook sur youtube j'en reçois entre 10 et 15 sur twitter des messages où je suis mis j'en reçois entre 15 et 20 j'ai les deux blogs à gérer j'en reçois à peu près 20 par bloc par jour au final par jour je reçois plus de 150 messages c'est juste impossible je peux pas répondre à tout le monde et plus ça va continuer à monter plus la mission est impossible salut malik salut potiron salut hasard j'espère que vous allez bien ça va ça va moi ça va j'espère qu'on va choper un peu des choses là et je vais essayer de bien regarder ce soir iguan là parce que son prix est encore augmenté il y en avait un 300 milles tout à l'heure que j'ai chopé que j'ai revendu à 550 milles je vous avouerai que normalement je devrais avoir plus de crédit que ça j'ai juste joué au con en ouvrant des packs je suis un petit enculé je vous ferai même pas la vidéo parce que c'est une purge j'ai ouvert pour 300 milles crédits de de packs ce qu'il faut surtout pas faire je vous déconseille parce que je voulais faire une vidéo et au final je peux rien vous sortir ma vidéo parce que dans les 300 milles crédits le meilleur joueur que j'ai eu c'est Boateng à 80 n'importe quoi gaudine à 84 où gaudine à 84 qui vaut strictement rien je sais pas ce qu'elle a attendez je reviens qu'est ce qu'il y a de retour désolé le chat qui était en train d'embêter ma fille saloperie de chat alors je ne sais même plus où j'en étais Pogba ouais mais Pogba 84 ou Pogba pardon je viens de taper dans le micro je suis désolé Pogba en IF ou SIF parce que lui il en a tellement c'est comme Griezmann ils en ont 15000 ils en ont 15000 les gars à force ils vont avoir 50 000 trucs allez go ciel nuit eh oui c'est bon ça dix mille d'un dix mille quatre minutes toujours pas vendu moi je dis les gars on a failli s'y prendre en but Kossielny je vais placer sur la liste des transferts parce que je sais pas combien il est bon déjà on est sûr de gagner au moins 4000 mais là il y en avait qu'un à 14000 ah non c'est ça ouais 14000 c'est un peu faible putain mais ça se vend pas les gars c'est impressionnant c'est pas grave en tout cas je vais le mettre à 15000 ça fera toujours ça GTA FK je suis désolé hop il est où mon petit Kossielny ouais 15000 ça me parait correct comme prix Kossielny il y a beaucoup d'erreurs de prix c'est impressionnant tant mieux faut en profiter ça durera peut-être quelques heures le problème des joueurs boost comme ça alors c'est qu'il faut avoir le temps de pouvoir relister 50 000 fois là cette semaine par exemple je ne serais pas lancé dans les igouen ou les joueurs argent j'en ai fait plus cette semaine mais je l'aurais pas fait les autres semaines tout simplement parce que au final j'ai pas le temps de d'y consacrer assez de temps et en plus maintenant que l'application est en rad c'est très compliqué c'est très compliqué Kossielny ça marche super bien salut au nez j'espère que tu vas bien équipe bon en tout cas on va trouver un sympa faut utiliser les autobayeurs mais les autobayeurs ils marchent plus donc et même payer un autobayeur pour un jeu gratuit que tu payes déjà pas très envie moi j'allais tester juste pour faire comme ça 3 à 0 merci Pogba pour le follow attends mais je vais lancer ça aussi je vais mettre l'équipe à côté je suis désolé les gars je vais mettre l'équipe à côté est-ce qu'il est quelle heure là ? ça a juste commencé Marseille 2-0 what the fuck ah mais je viens de lancer le truc à mon avis ça va là ils vont s'en prendre 2 à la suite quoi bah salut j'espère que ce n'est rien ouais mais moi aussi c'est pareil bah Nito là c'est plus facile pour moi de relister évidemment je suis en vacances mais les semaines 3-0 pourquoi j'ai que 2-0 sur l'équipe attends je vais me mettre sur l'ifscore parce que c'est des bouffons l'équipe ils n'actualisent pas assez rapidement leur truc là c'est bon ça allez 6-0 il faut maintenant tant que Marseille ne mène pas 12-0 oh oui 3-0 putain what the fuck à 6-0 je serais plus ah c'est sympa au campos bon Batshuayi qui est monstrueux Batshuayi j'ai peur que l'année prochaine mon partenaire de crédit ne me donne pas de crédit mais en gros j'ai 15% dès que vous faites un achat dessus donc là je dois avoir j'étais à 37 je dois être à 50$ donc là si j'avais envie je pourrais me prendre 2 millions de crédit si j'avais envie mais je verrais pour vous les redistribuer je pense plutôt je verrais ça mais après je ne veux pas que vous fassiez et il y ait des problèmes et il ne faut pas que ça passe par mon compte à moi comme je faisais avant je les prenais et après je les redistribuer cette fois-ci je les enverrais directement si vous n'avez jamais eu de problème au pire vous aurez juste un mail mais sinon vous ne risquez pas grand chose c'est juste si vous avez déjà eu reçu un mail n'achetez pas de crédit ne prenez pas le risque parce que vous pourriez avoir comme moi le compte Reset et c'est toujours chiant d'avoir son compte de Reset moi ce n'est pas parce que j'ai acheté des crédits c'est tout simplement parce que je les ai donnés mais bon c'est comme ça 3-0 ça c'est bon ça ça j'aime voilà là je vais passer une bonne semaine parce que les semaines où Marseille perd comme dit on dit souvent la moitié des enfants sont battus à cause de Marseille qui perd et l'autre moitié à cause de Paris qui perd tout l'allant ça ne vaut rien c'est 10 000 10 000 crédits j'allais toti non ça veut être plus de j'allais toti non ça n'existe pas c'est tôt tu veux dire en Gauteron c'est très ah non mais les prix Mohamedis sur PS4 c'est à 64 euros les 13 millions tu ne peux pas avoir moins cher pour le moment là 64 euros c'est même invraisemblable que ça soit aussi peu cher je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être aussi peu cher sur Playstation je vous avouerai je ne sais pas du tout comment ça se fait est-ce qu'il y a une faille dans le truc je n'en ai aucune idée je ne sais pas c'est bon ça 53 000 dis donc on en trouve des sympas 7 minutes qu'il est en vente le gars 7 minutes quasiment allez hop 4000 dans la poche c'est bon ça quand même des grosses erreurs de prix comme ça ah bah non les Girondins ils n'ont pas besoin il n'y a pas de public à Bordeaux bah Bordeaux il n'y a pas de public une giveaway une giveaway bien sûr que tout talent Toti non non c'est ballon d'or 2015 ah ouais on va peut-être pas aller jusque là mais tout talent Tso il ne vaut rien 10 000 voilà 28 000 mais il vaut il vaut 10 000 il vaut juste son prix de départ quoi ah merde en tout cas je déconseille de l'acheter plus cher que les 10 000 qui coûtent normalement je déconseille là je vois qu'il est quand même un peu plus cher que ça mais 18 000 c'est trop cher là déjà il ne faut pas l'acheter il faut l'acheter à peu près à son vrai prix et 11 000 à peu près pas plus cher merci fifoudu 297 pour le follow non il ne faut pas acheter à ce prix là aucun intérêt aucun intérêt never interest putain si ce qu'on va faire aussi c'est les irlandais non mais attends les irlandais là je ne sais pas pourquoi je parle comme ça les irlandais tu vois il y a des gros problèmes dans les prix parce que là on se rapproche de la Saint-Patrick les gars oui je pense ils ont déjà chuté un peu ils ont déjà chuté un peu Teddy commence pas par caca premier mot qui dit ouais moi elle m'a dit je pense que sur PC ils vont baisser là elle m'a dit quand elle dit que les prix étaient en ils étaient en rupteur de stock donc si vous voulez en vente des crédits c'est maintenant si vous avez des crédits à vendre les gars il y en a qui est sur les kines moi je vous conseille ceux qui commencent comme ça de vous mettre sur les joueurs il faut vous mettre comment il faut oh putain j'aurais pas tapé dans mon micro ce soir comment ça s'appelle merde j'ai perdu son nom bon c'est pas grave mais oui ceux qui commencent que là qui c'est que j'ai vendu qui c'est que j'ai vendu j'ai pas vendu et quand je vois le dernier igouane que j'ai vendu que j'ai acheté 300 000 revendu 351 000 ça me fout les boules alors j'ai fait quand même 35 000 de bénéfice dessus mais quand je vois que maintenant c'est 600 000 j'ai envie de dire que j'ai envie de me bouffer un peu les couilles quand même j'ai envie de dire que je me bouffe les couilles un peu je vais aller voir s'il n'y en a pas un autre petit igouane igouane il va y en avoir des erreurs ce soir je sens les erreurs je sens les grosses erreurs le problème c'est que ça fait investir beaucoup et après j'ai plus d'argent salut Natsu salut Frox BZ voilà il y a combien Coleman 50 000 à 5 000 le gars il ne met plus même plus en achat immédiat 4 50000 je vais aller voir son prix à Coleman parce que là ceux qui vont préparer la Saint Patrick ils vont vouloir l'avoir l'attaque je la calcule de tête c'est pas très dur si tu as un jour si tu as un jour à 50 000 prenons 50 000 tu enlèves le 0 de la fin ça fait 5000 tu divises par 2 ça fait 2500 hop ta taxe de 5% ça fait 2500 donc à 50 000 tu rajoutes 2500 ça fait 52 500 voilà c'est très simple à calculer la taxe 5% pas besoin de faire matup pour réussir à calculer ils ne sont pas chers ceux-là à 3009 ils m'intéressent un peu il y a combien à prix ? est-ce qu'il y a un écart de prix ? il y a un écart de prix donc on va tous les acheter allez hop tout le monde achète du Coleman Coleman bien sûr upgrade allez on achète du Coleman hop on va tous les placer sur la liste des transferts et on va tous les placer à 4009 je pense allez allez mon choupinou il faut se dépêcher un peu ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille quand vous voyez comme ça qu'il y a un écart comme ça entre les prix derrière 4500 ouais ok il y en a beaucoup après ou pas des Coleman 5000 ouais c'est 5000 bon je vais mettre 5000 je vais les mettre à 5000 ouais c'est possible mais pour moi non c'est pas compliqué c'est vraiment pas de difficulté dans le calcul mental donc pour moi c'est très simple à calculer la taxe vu que je suis dans la recherche clinique je vous dirais que je fais des calculs toute la journée et surtout que je m'occupe quasiment uniquement en ce moment d'informatique et de base de données dans mon travail donc je fais des calculs toutes les journées donc non je n'ai pas besoin de calculer par exemple là à 4009 la taxe on sait que c'est à peu près c'est 245 voilà il n'y a pas besoin de calculer pendant 20 ans pour pouvoir le faire après vous pouvez le faire après vous pouvez utiliser des logiciels qui vont faire non je ne suis pas d'accord sur le gotsu je ne suis pas d'accord alors gotsu je laisse 53 000 donc 53 000 alors 59 000 tu enlèves 3 000 ça fait 56 500 ça fait 3 000 j'ai dit 4 000 3 000 4 000 bon tu vois je ne suis pas loin c'est juste comme ça de tête 3 000 4 000 tu ne vas pas m'en vouloir à 1 000 près si tu vas m'en vouloir donc voilà 1 000 je suis à 1 000 près c'est pas mal en calculant en 2 secondes non il n'y a pas d'autres ok mes joueurs vendus c'est des petits joueurs pour la plupart il y a quadrado que j'avais acheté 10 000 que j'ai revendu 21 000 du nani acheté 2 000 et 3 000 revendu 6 000 tous les deux benarfa ça c'est des joueurs que j'avais dans mes équipes Shikawi pareil Gibson c'était quand j'ai ouvert les packs parce que je vous disais tout à l'heure Koeman que j'ai acheté 2 000 revendu 4 000 Ole Bass acheté 8 000 revendu 15 000 Rezus non c'était dans mon équipe Meikon c'est pareil Quarin c'est pareil Pogba c'était dans mon équipe mais acheté 45 000 revendu 75 000 Tevej acheté 9002 revendu 10 000 7 000 Vitigno j'ai perdu de l'argent dessus j'arrivais pas à le vendre acheté 38 000 revendu 29 500 je l'ai relisté 18 fois avant de réussir à le revendre son prix est encore en train de chuter donc je suis content d'avoir réussi à le vendre à 29 000 son prix ne faisait que chuter donc j'ai de la chance de l'avoir revendu Zabeleta j'ai perdu un peu d'argent dessus aussi pareil acheté 10 000 revendu 9 6 000 en gros pourquoi Zabeleta j'ai perdu un peu d'argent pareil son prix est plus bas encore à l'heure actuelle je pense que si on va voir Zabeleta son prix c'est pas le Zabeleta comme ça je suis content de l'avoir vendu à ce prix là au final Pogba c'est le up oui il est où mon petit je l'ai pas là Zabeleta je suis content en gros j'avais acheté plusieurs Zabeleta j'avais fait un mini monopole dessus et au final j'ai réussi à en vendre trois très très bien où j'ai fait plus de 10 000 de bénéfes dessus et au final là vous voyez il y en a un qui est en train de faire la même chose que moi un petit monopole parce que son prix donc là on va suivre les Zabeleta il y en a plein qui ont acheté vous voyez à 17 000 c'est pas son vrai prix son vrai prix c'est 8 000 donc les Irlandais il faut attendre encore un peu il faut attendre un peu moi je conseille d'acheter après il faut faire de l'achat ou vente dessus je pense Zabeleta on va suivre parce que son vrai prix est à peu près à 8 000 il y en a plein qui vont faire des erreurs j'étais un peu haut là 14 000 d'accord bon on va suivre on va bien suivre les Zabeleta parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs dessus ouais c'est ça Mohamedis c'est 9 000 le vrai prix on est bien d'accord c'est pour ça que et encore toute la journée c'était à peu près à ce prix là donc je vais vraiment suivre là parce qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs de prix et je vais les mettre assez bas même si j'en trouve à 9 000 je vais les mettre à 13 000 parce que c'est pas leur vrai prix donc je vais essayer de profiter en gros qu'il y a un joueur qui soit en train de faire une sorte de monopole dessus pour bénéficier de ça à plus Teddy à dimanche j'espère dimanche soir demain soir je suis pas sûr je verrai peut-être peut-être demain soir je verrai en tout cas ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube pensez bien à vous abonner il y a plein de vidéos qui sont en préparation j'ai pas de sortie de vidéos ni hier ni aujourd'hui voilà j'ai essayé de me reposer un peu en cette fin de vacances j'ai essayé surtout de tenir mes blogs à jour c'est pas toujours évident vu tout ce que je sors de tenir tout à jour et là malheureusement c'est Facebook où j'ai le plus de retard dans la lecture de messages salut Seb j'espère que tu vas bien ça fait longtemps que je t'avais pas vu on s'est vu au live c'est tout la dernière fois et encore t'es pas resté tout le temps j'espère que tu vas bien les Irlandais ils prennent de la place salopio d'Irlandais ouais après n'hésitez pas à vous partager les listes à 100 les gars moi je peux pas vous donner et en plus je peux même pas vous connecter mais je crois que je peux donner au mieux ça doit être celle à 50 ou 70 je sais plus tu vas m'en sortir un petit avaleta intéressant bon attends je vais aller en attendant je vais aller voir mon petit igueno parce que igueno ça va être le fil rouge je pense il y en a à 500 000 le problème c'est que si j'achète on peut plus faire d'achat et revente dessus on peut plus faire d'achat et revente pendant un temps c'est danger et son vrai prix est 300 000 là c'est pareil c'est qu'il y a des joueurs qui en ont acheté plein et c'est pas son vrai prix 500 000 si je le mets à 599 000 peut-être une chance de le vendre assez rapidement en le mettant BU au lieu de MOC merci Nishoke pour le follow c'est le risque malheureusement ouais prends le prends le moi je te le laisse le problème c'est que si je peux plus faire d'achat et revente derrière parce qu'il va me rester plus que 71 000 c'est un peu con de finir aussi rapidement la partie d'achat et revente après c'est un risque si je le revends pas rapidement je peux me faire complètement baiser là je suis en train de mesurer les risques parce que son vrai prix est 300 000 et là je peux gagner on va dire 100 000 crédits ou je peux en perdre 200 000 donc ouais 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 j'hésite quand même j'hésite j'hésite je vais voir ce que ça fait je vais attendre encore un peu je vais voir si ça ça n'incite pas à mettre encore plus encore plus bas ce qui est bien c'est que maintenant un truc à 500 000 ça ne part pas en deux secondes j'hésite ouais c'est ça moi aussi c'est pareil moi je l'ai pris celui à 300 000 mais je l'ai revendu 365 000 et j'en avais acheté un autre 300 000 que j'ai réussi à revendre à 550 000 là 500 000 c'est cher quand même ça fait chier là je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vendu qui est vendu ah un petit Kossiany c'est bien ça un petit Kossiany bon déjà lui il nous aura rapporté de la thune allez je vais dégager tout comme ça on va voir ce que je vends putain ça fait chier je ne sais pas merci Laza pour ça avec 213 000 concentre-toi sur Isco Debrune alors que des joueurs upgrade ça marche super bien Ribéry aussi tiens je ne suis pas allé voir Ribéry est-ce que vous avez fait un peu de Ribéry les gars je gratte gratte la barbichette ouais mais faire une offre il reste encore 50 minutes on va on va on va voir que 85 000 allez 110 000 seulement crédit dispo c'est pas je ne sais pas on verra merde je vais un peu haut pour Ribéry est-ce que vous en avez acheté des Ribéry 99 000 je te conseille des joueurs plus petits 2p Aubameyang Dembele Strootman ça marche bien c'est des joueurs qui ont un fort pouvoir d'attractivité on va faire du Ribéry aussi 260 000 ça ne manque pas trop bon Alan Tello malheureusement bon je sais que c'est Christian mais ça me fait penser à Alan Tello je suis désolé Caceres Caceres c'est mon joueur préféré défensivement je suis amoureux de Caceres alors ça n'a pas marché Tello son prix il n'a pas bougé avec la Tau même pire que ça j'ai l'impression que ça a diminué alors peut-être que son prix va augmenter un peu parce qu'au bout d'un moment pourtant il est à des stats correct bizarre il y a des joueurs comme ça Rune est monté alors j'ai fait le calcul Rune où est-ce que je l'ai mis Rune j'ai fait 72 000 crédits de bénéfice sur Rune avec tout ce que j'avais acheté c'est plutôt pas mal parce que vous voyez je les avais tous acheté au taux de 20 000 et c'est à 23 000 à peu près c'est ça c'est le prix 23 000 c'est le prix bon allez je vais revoir mon petit mon petit Gwen est-ce qu'il est parti ou pas il est toujours là j'hésite merci PSGJ pour le follow bon Marseille 12 0 j'espère ils sont toujours 3 0 c'est très bien et qui continue ils font 3 3 je vous préviens je pète l'ordinateur là je peux pas c'est bon ça bonsoir Simon 14 alors je sais pas si c'est parce que tu t'appelles Simon ou c'est parce que t'es pour Gilles Simon mais je l'aurais bien je l'aurais bien baffé dans le deuxième et le troisième set Gilles parce qu'il nous a sorti un gros match de merde et il s'en sort très très difficilement et la Monf il est en train de faire quoi il était en train de détrier Kochreiber quand je regardais tout à l'heure il lui a mis une fessée dans le premier set il était en train de le dominer dans le deuxième il y a combien il va lui mettre une fessée 6 4 7 5 pour le moment 4 3 Kochreiber mais bon il n'y a pas de break c'est toujours c'est mon fils au service bon qu'est-ce que je fais avec ce putain d'Igwen de merde là je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je vous dirai je sais pas parce que là s'il y en a un qui me le met à 300 000 derrière je vais me bouffer les couilles mais un truc de dingue je m'appelle Simon Gavar Vidal Mudrich c'est ça mais malheureusement c'est ça achète pas ouais bon allez je te suis Malik t'as raison j'achète pas je pourrais faire un beaucoup mais je peux faire aussi une grosse chute derrière on va dire que le bénéfice risque est trop est trop faible je prends pas de risque si j'envoie à 300 000 merci Isaac pour le follow si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube tu sais ce qu'il te reste cette affaire bon à chaque fois on était 4ème ce soir je veux qu'on soit 3ème bon je sais pas qui c'est d'autre qui stream mais les gars là cheveux d'humour il y a qui qui stream FIFA 15 alors on est 5ème pour le moment je veux que ça rattrape quand même je veux qu'on rattrape ça moi ce qui m'épate c'est les gars qui stream avec 2 personnes 1 personne 0 personne faut franchement avoir la foi quand même faut vraiment avoir envie je vous dis tout de suite ma chaîne elle est montée très rapidement si j'avais eu 3 pelots qui me regardaient j'aurais arrêté moi je trouve ça beaucoup plus fort les gens qui ne montent pas et qui persistent et qui persistent qu'un gars comme moi qui après j'avais fait des blogs en amont c'est ce qui m'a amené beaucoup de vues au début je m'y suis pas pris comme un idiot comme beaucoup alors je vais être méchant mais on peut pas se lancer comme ça sur Youtube alors à l'heure actuelle c'est méchant impossible après il faut tricher acheter des vues acheter des abonnés mais ça au final vous allez investir de l'argent pour même pas être sûr qu'il y a un impact réellement positif parce que là en gros vous prenez le risque que ce que vous faites personne n'en a rien à foutre vous pouvez avoir des abonnés donc pendant un temps même si c'est des faux abonnés vous allez générer des vues générer parce que évidemment dans l'algorithme les abonnés est une chose prise en compte par Google ou si vous achetez des likes etc mais au final si ce que vous faites c'est de la merde personne ne regardera au début les gens vont venir et après les gens ils vont arrêter au fur et à mesure et donc vous allez perdre vos abonnés progressivement donc si vous vous lancez comme ça sur YouTube à l'heure actuelle avec zéro abonnés si vous ne faites pas autre chose à côté un super truc sur jeuxvideo.com un blog vous êtes très actif sur Twitter sur Facebook dites vous vous n'avez aucune chance aucune c'est pas pour casser le moral de ceux qui veulent se lancer mais si vous faites merci pour le follow je change de main tu as le droit à ma main gauche Pakitovic je sens que tu es gaucher et donc je t'ai fait un hommage à ma façon main gauche ouais moi je n'ai pas eu encore pour le moment 15 000 tu ne peux pas m'en mettre à 5 000 connard sur YouTube moi je trouve même sur Twitch c'est lancé de zéro moi je ne sais pas vraiment comment c'est à zéro sur Twitch j'ai commencé évidemment comme tout le monde à zéro mais vu que j'avais déjà la chaîne YouTube qui avait quasiment 1000 abonnés quand j'ai commencé il y en a beaucoup qui m'ont suivi donc je n'ai jamais eu moins de 10 personnes qui m'ont suivi donc je ne peux pas vraiment me prendre compte ce que c'est que d'avoir si peu de personnes qui regardent ça doit être un peu compliqué je trouve putain 500 000 mais j'achète non putain le gars il va passer toute sa soirée à déprimer comme ça et quand il y en a un qui va l'acheter parce que si il y a quelqu'un je vais dire putain tu vois j'aurais dû l'acheter 23 000 petit cas c'est reste boost ah non j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien mon fils j'aime beaucoup mon fils en général je suis pour gasquer mais bon j'aime bien les losers donc gasquer c'est exactement pour moi il est toujours blessé en ce moment il me saoule il a un physique trop friable beaucoup trop friable c'est le Johan Courcuf du tennis c'est impressionnant dès qu'il fait qu'il gagne un tournoi ou dès qu'il va assez loin dans un tournoi tout de suite il est pété derrière c'est incroyable je sais pas comment il fait mais incroyable incredible Mathias Bolli mais c'est sûrement ça en plus Malik en gros c'est le chien qui se prend la queue je le revends combien ça dépend sur quelle sur quelle plateforme Bolli c'est un peu cher Bolli on peut le trouver Bolli c'est pas mal pour de la chère revente mais on peut le trouver par exemple en enchère on va essayer de faire un peu du bronze du argent en enchère et Chimanga j'ai envie de faire Chimanga Chimanga il me casse les couilles là c'est bien c'est remonté il n'y en a plus que 4 mais tu me casses les couilles Chimanga je t'ai acheté trop cher au final et je t'ai acheté en enchère connard le gars qui s'agace tout seul chez lui 4-0 boum babababoum bon moi je serais rassuré qu'à 6-0 donc il y a encore de la marge bon là si ils perdent moi je me suicide je vous le dis tout de suite oh c'est Michi en plus il est fort mon petit Michui et dans ce jeu aussi je ne sais pas si vous l'avez déjà pris mais Michui c'est costaud aussi Agandelaor je l'ai acheté combien 69 000 putain je l'ai acheté cher aussi putain il y en a 65 000 fait chier il y en a qu'un tu me diras mais bon il y en a qu'un bon ça va il y en a qu'un il s'est vendu combien tout à l'heure parce que j'en ai suivi un que je n'ai pas remporté 61 000 ouais bon ça va je ne l'ai pas acheté si cher que ça je l'ai acheté un peu cher quand même je ne suis pas content content quand même moi aussi je surkiffe surtout techniquement techniquement on a l'impression qu'on joue à FIFA quand on regarde jouer c'est impressionnant il y a plein de gestes techniques qui passent dedans et qui font quand il a fait son double contact on a l'impression c'est comme quand on fait qu'on tire sur X et qu'on tient appuyé RT A dans la même direction qu'on court ça fait un double contact rapide pour pouvoir faire ou quand on fait avant arrière avec RS on a l'impression que c'est la même chose pareil souvent il se retourne en tenant le ballon en faisant une sorte de virgule comme ça donc j'aime bien en plus je regarde souvent les reportages je suis en Marseille oui j'ai toutes les chaînes télé donc j'ai OMTV aussi et j'aime bien regarder tous les entraînements et souvent il est juste monstrueux à l'entraînement et pour le moment il n'a juste pas eu le temps de jeu nécessaire pour montrer toutes ses capacités en général à l'entraînement moi je serai le gardien en général c'est le gardien remplaçant mais moi je me suiciderai une fois sur deux il lui sort un geste technique qui l'humilie c'est juste affreux salut Florian j'espère que tu vas bien merci pour le follow Sidas Madbat oui Robert on a merdé pour les 20llo ah oui là j'ai bien j'ai bien chié j'ai encore espoir bon j'en ai plus à vendre je les ai quand même tous vendus entre 1000 et 1200 tous achetés entre 650 et 900 donc j'ai pas perdu d'argent j'ai gagné les tellos j'ai gagné 3200 crédits alors certes c'est peu mais j'ai gagné un peu d'argent j'ai pas perdu d'argent sur les tellos je les ai achetés pas cher mais j'ai toujours espoir que ça monte un peu Kale version man of the match mais Kale il n'est pas man of the match il a été man of the match Kale non sinon j'ai loupé quelque chose c'est Terry qui était man of the match pas Kale alors sinon là j'ai loupé quelque chose ça serait pas la première ni la dernière fois ah tu vois la plupart je les ai rendus beaux les tellos en général je leur ai mis 99 de contrat et je les ai revendus à 3500 ils sont partis comme des petits pains comme des petits pains achetés entre 650 et 900 j'en avais pour 700 crédits de contrat donc 1600 je les ai revendus à 3500 je faisais un peu plus de 1000 crédits de bénef moi c'est ce que je te conseille de faire Dramalic tu les mets entre 3000 et 3500 en les rendant tout beau à 99 contrats tu les mets à peu près toutes les 10 minutes pour pas éviter que les gars ils voient que c'est toi et que tu fasses un monopole tu les vois moins bien quand c'est ça ça va partir comme des petits pains Tim Kyle excuse moi excuse moi Tim Kyle ah oui mais il vaut pas le coup Tim Kyle il est trop lent il avance pas le pauvre garçon alors évidemment c'est un MDC donc ah là il était en buteur ah ouais bon d'accord c'est bizarre comme changement de boss ça je suis MDC sur une carte et je suis buteur sur une autre ouais pourquoi pas c'est bizarre ça je comprends pas je viens de voir Simon je suis désolé fragile du 10 tu dégages on est pas là pour faire de la pub allez hop bad user ah oui on rigole pas ici on ne rigole pas ah c'est que je suis pas connecté je peux pas ah si c'est bon voilà on n'est pas là pour rigoler on n'est pas là le gars il est pas casse couille du tout en plus il vient polluer comme ça 50 000 messages moi je suis comme ça je pollue équipe australienne qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'équipe australienne je connais pas trop tu vois nationalité australia moi australie la seule chose que j'attends c'est le grand prix de formule 1 la semaine prochaine qui c'est qui est en or on n'a pas grand chose on n'a que schwarzer et jedinak ah oui ça fait peu en or 100k 100k c'est pas mal je te conseille de faire comme je disais déjà les 2p les Aubameyang là ça marche super bien 2p il a combien ce petit coquinou ah ça craque je ne sais pas si vous entendez à travers le micro mais ça a craqué 3007 il est vraiment pas beau à 3007 il est dégueulasse celui qui est vendu à 3007 ok tu vois et là moi je ferai Aubameyang aussi c'est un peu moins cher Aubameyang ça doit être à peu près dans les 3000 d'accord ils sont tous à 4000 d'accord il y en a un qui a fait un monopole vous voyez ça par exemple c'est une grosse erreur de faire un monopole comme ça Minas Morgul voilà les gars ils sont pas cons ils voient que c'est toujours le même joueur ils voient en club et donc au final ce qu'il faut moi en général je leur mets 5 minutes d'écart entre tous 5-10 minutes pour qu'il y ait le temps que des gens mettent d'autres joueurs et qu'ils s'intercalent ah oui non mais attends mais t'as vu mon équipe Simon je peux te garantir que moi aussi je prends pas beaucoup de plaisir à avoir des gros joueurs alors moi je considère que c'est des gros joueurs bon ma défense centrale et dans les buts une révélation Schmeichel en argent rien à dire franchement contrairement aux autres joueurs argent qui échappent la balle qui savent pas se positionner on dirait un joueur or bon franchement bon déjà les stats il en est pas loin il y a que le positionnement qui est pas terrible et même là bah 69 ils se débrouillent plutôt bien en joueur argent je vous dis c'est celle là que je veux c'est Schmeichel que je préfère à droite si c'est là si vous avez pas faut prendre faut prendre malheureusement bon ça va pas aller dans toutes les équipes parce qu'évidemment l'edge postman ça va pas trop aider mais bon si vous avez vraiment 100% de collectif partout ailleurs et il y a que lui après par exemple là on peut faire ça un peu décalé bon c'est vrai que lui il passe milieu gauche au lieu de milieu droit mais l'avantage c'est que c'est dans la continuité où vous faites jouer côté gauche ça change pas grand chose mais franchement c'est assez dur à le faire rentrer dans une équipe en défense centrale c'est du très solide avec Baiki Jong juste devant là j'essaye Valoy en général j'ai un autre joueur plus technique en milieu sud coréen mais j'avais envie d'essayer Valoy parce que je le trouvais très très physique pour un joueur argent à 69 et 85 de vitesse plutôt un bon joueur ça me fait plaisir mais il n'y a pas de problème si t'es sur PC on peut jouer il n'y a pas de problème qui c'est que j'ai vendu qui c'est que j'ai vendu un petit Dumbia 30 000 achetez 20 000 c'est bien c'est bien Dumbia je fais que des conneries en général je fais que des petites équipes moi je fais rarement des grosses équipes alors si pour faire baver un peu mes abonnés je faisais des grosses équipes quand j'avais beaucoup de crédit comme j'avais fait la plus grosse équipe que j'ai pu constituer elle était d'une note de 90 donc là évidemment j'avais tous les meilleurs joueurs du jeu il me manquait juste Ronaldo et Messi Totti et j'avais tout j'avais Robben à 90 Silva à 89 Ibrahimovic à 90 j'avais même Messi à un moment il n'y a que Ronaldo que je n'ai toujours pas acheté dans ce jeu tu n'as pas FIFA Simon va sur Instant Gaming et achète la licence ça coûte 30 boules 30 boules tu peux bien trouver 30 boules ça coûte rien tu ne l'achètes pas neuf tu l'achètes sur Instant Gaming tu veux que je te dise à combien y aller la licence à l'heure actuelle ça coûte rien et quand je te dis rien c'est rien et moi je ne sais pas taper ce soir Mongolito est en action pareil je le rappelle si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube parce que c'est en général c'est là où je partage le plus d'informations pensez bien à vous abonner alors on a dit FIFA 15 à combien es-tu petite licence de FIFA 15 27,89€ à l'heure actuelle ça va ah j'ai zéro abonné merde c'est emmerdant c'est emmerdant putain ça ne va pas sur YouTube ouais on est tous sur PC on est tous sur PC c'est... après c'est une limite aussi il y a beaucoup de joueurs qui ne regardent pas forcément mes vidéos parce qu'en gros ils n'arrivent pas à se retrouver peut-être que l'année prochaine je serai obligé de changer de plateforme à cause de ça parce que je trouve que ça limite il y a beaucoup de joueurs qui veulent s'identifier aux joueurs qui jouent et évidemment la plupart des joueurs ont soit une Xbox One ou Xbox 360 soit une PS4 ou une Playstation 3 et donc les gens ont du mal à s'identifier parce qu'ils trouvent que les prix sont bizarres alors je ne sais pas il y en a certains ils pensent que je triche ils disent c'est pas normal que tu as des joueurs aussi peu chers ou si chers donc bon l'année prochaine je pense que je serai obligé de me mettre sur console salut Yata j'espère que tu vas bien euh oui je peux je ne sais pas si c'est mis à jour ou pas classement bénef transfert 14.115.000 j'étais à 36.000.000 sur l'autre compte donc au total je suis sur ce FIFA 15 je suis à 50.000.000 ouais je suis à 36.000.000 sur l'autre je crois c'est pas mal quelle technique moi je te dis la technique upgrade tu prends les joueurs qui ont upgrade et tu fais de la tech bourrin dessus tech 59 t'actualises t'actualises comme un cochon et ça va passer je viens de te répondre Love Run mais tu vas avoir mon message quelques temps après tu vas avoir mon message quelques temps après mes équipes je suis mal au cou comme d'hab je sais je le dis dans toutes mes vidéos 500.000.000 est toujours là il ne veut pas se vendre à 500.000 il ne veut pas se vendre à 500.000 Isco c'est pas si cher pas si cher mon fils on va faire un peu de Derea pour voir des Derea en avant mon petit Thauvin ah ouais moi j'aime bien Thauvin j'aime bien il confirme pas tout le bien que je pense de lui mais bon ça arrive ça viendra peut-être ça viendra mon fils 6-6 oh il est en train de remporter le tiebreak parfait moi j'aime bien Thauvin j'aime bien j'aime bien après on peut pas tous aimer les mêmes joueurs je trouve qu'il manque un peu de vitesse c'est dommage à certains moments dans ses prises de balles il est quand même assez intéressant le prix au compost c'est plus rapide ah ouais ouais bon après non mais si vous inquiétez pas le prix à l'heure actuelle d'un Thauvin est au delà des 10 millions il y a plein de clubs qui s'intéressent à Thauvin même là s'il joue un peu moins ces derniers temps je vous garantis que Thauvin son prix à l'heure actuelle est encore entre 10 et 15 millions pas plus mais il est encore entre 10 et 15 millions donc c'est Payet pour moi Payet est plus intermittent du spectacle que Thauvin parce que Thauvin se bat Payet c'est quand même une danseuse puissance 15 000 et en gros Payet arrive à faire dégager alors je sais pas ce qu'il a il doit avoir un pouvoir d'attractivité à faire dégager tous ceux qui l'aiment pas trop quand même parce qu'avec Valbona ça se passait très mal l'année dernière c'est Valbona qui se barre et nous on garde Payet ouais et là avec Thauvin ça se passe pas bien sur le match et qui c'est qui est puni c'est Thauvin où Payet quand même lui reproche de pas faire assez d'efforts on a juste envie de dire lol Payet qui dit que Thauvin fait pas assez d'efforts le gars mais c'est une feignasse absolue et le gars vient reprocher non mais moi aussi je suis Thauvin je lui dis va te faire foutre espèce d'enculé c'est clair et net et je lui fais bouffer ses dents en plus à Payet je pense que c'est le type de joueur qui me ferait péter un câble Payet j'aime pas cette nonchalance sur le terrain il est trop nonchalant il est trop dans le gris gris ohlala mais c'est un peu comme dans FIFA 15 ceux qui font trop de gris gris en général moi je sors je sors les crampons de 18 et je leur montre un peu qui c'est le patron je suis un peu comme ça moi ah Imboula il fait plaisir ah oui Imboula ça ça me fait un petit passement au coeur quand on en parle j'aime beaucoup ce joueur c'est vraiment à mon avis un des meilleurs milieux centraux avec Rabiot on a quand même deux petites perles là j'espère qu'on va les garder le plus longtemps possible en France malheureusement j'ai peur que qu'on les perde très rapidement Rabiot parce qu'il a une mère qui est plus conne que ses pieds Imboula il en fait toujours un peu trop mais bon il est quand même monstrueux il est quand même monstrueux il a pris deux points de plus quand même il a pris deux points de plus vraiment moi je lui aurais rajouté du physique et des passes et la frappe de balle que 55 même s'ils lui ont mis 5 de plus c'est une foutage de gueule merci Dark Maul pour le follow c'est une foutage de gueule plus 5 vous avez vu la frappe de balle qu'il a Imboula c'est quasiment une des meilleures frappes à Marseille c'est voilà Verratti ah oui Verratti mais Verratti les enfants moi j'en ai la foutre il est italien il va pas venir rajouter à l'équipe de France Verratti c'est un monstre j'adore ce joueur aussi je pense que je serai en face de Verratti Verratti Thiago Silva Mathsudi j'aime beaucoup et je pense que c'est un bon gars donc je pense que sur un terrain ça se passerait bien mais moi j'étais vraiment une tête de con mais vraiment une grosse grosse tête de con sur un terrain donc je pense que et en plus dans ma jeunesse j'aurais pu jouer parce que j'ai joué contre Rennes j'ai joué contre des grosses équipes j'ai joué contre Marseille donc je pense que j'ai affronté peut-être des joueurs qui sont maintenant en Ligue 1 alors des joueurs de Rennes c'est certain il y en a plein il y en a plein que j'ai affronté des joueurs comme Pugrenier et tout je les ai affronté je ne sais pas combien de fois quand j'étais plus jeune voilà en plus il est de Limoges donc il n'est pas de Limoges il est de il doit être de Roche je crois exactement ouais Verratti non mais Verratti quand le match contre le Barça on ne voyait que lui sur le terrain on ne voyait que lui c'est assez impressionnant vous voyez les lives c'est comme ça que je les aime c'est quand on discute ensemble c'est comme ça que j'aime alors il y en a qui viennent juste pour regarder etc moi je suis là pour discuter avec vous en gros j'ai plus envie que les lives ça soit juste entre potes alors beaucoup de potes parce que je ne vais pas vous tous vous inviter chez moi parce que bon si on se retrouve à 50 à la maison j'ai peur que ça fasse beaucoup mais je le vois je le conçois plus comme ça et je vais vous rajouter de plus en plus dès que je pourrai je vais vous rajouter ceux qui voudront faire en live audio parce que ça sera encore plus simple de pouvoir discuter comme ça je sélectionnerai je suis désolé les gars je ferai passer un peu les castings parce que derrière il faut que je puisse avoir un minimum d'atomes crochus avec vous sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt si c'est pour qu'on soit jamais d'accord alors après je ne veux pas quelqu'un qui soit tout le temps d'accord avec moi parce que ça me fait chier et vu que s'il est trop d'accord avec moi je serai contre ce qu'il dit mais voilà je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus essayer de vous rajouter ah le fils de Claude Puel lequel ? le plus vieux allez voyez 320 000 alors là cette fois-ci j'achète j'achète à 320 000 ah ah j'ai bien fait d'acheter j'ai bien fait d'attendre je suis récompensé de mon attente les apparences et les évidences 473 ça me paraît ça me paraît un prix correct je pense que c'est un prix correct le fils de Puel c'est dur quand même d'être le fils de quelqu'un comme ça c'est je pense qu'il a du courage alors le deuxième je pense ça va avoir moins de difficulté que Grégoire c'est Grégoire je crois son fils le plus vieux ouais c'est Grégoire parce qu'il est moyen il est très Moyen-As il est très Moyen-As je pense que il serait un bon joueur de Ligue 1 de Ligue 2 mais pas un joueur de Ligue 1 là il joue parce que c'est son père il faut être clair je ne sais pas si vous avez regardé un peu les matchs de Nice c'est quand même un des maillons faibles de Nice franchement c'est très faible alors que le deuxième Puel attention le petit Paulin là ça a du feu dans les jambes on l'a 54-50 machin ça ne veut pas dire ça pas mauvais du tout le petit je pense que lui Puel on ne pourra pas lui reprocher de le faire jouer il n'a que 18 ans le gamin attention c'est assez costaud Lille ça c'est un peu le côté positif de Puel ah bonne nouvelle mon fils a gagné c'est bien 2-0 les Allemands dans le cul Lulu oui oui il y aura la rodif sur Youtube t'inquiète pas LoveRom achat revente j'ai 212 000 212 000 pareil je me répète tu peux même monter un peu tu peux faire des chourleux à des chourleux à Wolfsburg tu peux faire du Isco upgrade du Debrunus tu peux faire qui d'autre en upgrade du Derea du Koscielny ça marche très bien ça après tu peux essayer de faire tous les joueurs irlandais Coleman Magidi Keane tout cela ça marche super bien aussi quoi je parlais de la Formule 1 tout à l'heure qui regarde la Formule 1 j'ai l'impression d'être le seul j'ai l'impression d'être un vieux personne ne regarde la Formule 1 j'ai l'impression à l'heure actuelle c'est dingue ça c'est bon la Formule 1 moi j'aime bien en tout cas j'aime bien ça Carlos Vela ça marche pas mal aussi Carlos Vela je suis d'accord je suis d'accord je l'ai pas fait 50 000 fois mais je l'ai fait plusieurs fois je trouvais que c'était assez haut comme merde j'ai perdu son petit nom à l'autre qu'est-ce qu'il a fait le Koscielny ça apparaît pas de baisser les prix what the fuck je vais méfier de Koscielny parce que là son prix est en train de chuter montre ta liste s'il te plaît de ce que j'ai acheté là pour le moment c'est pas des joueurs que je conseille Chimanga si en argent ça peut marcher Gotsu aussi Gotsu j'ai peur que son prix ait chuté un peu bon on va voir Iguen j'espère 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 on va suivre ça ah non je suis pas d'accord c'est mieux sur après évidemment c'est pas gratuit mais je suis pas d'accord c'est mieux sur Canal en tout cas bon après évidemment il faut payer Canal ça c'est un côté négatif mais vu que j'ai Canal que j'ai tout toutes les chaînes de sport je les ai toutes donc bon après j'ai un putain d'abonnement entre tout Canal tout BIN tout BIN oui tout BIN et tout Canal ça ça doit me faire 100 boules par mois quasiment donc c'est vraiment un budget bref il faut savoir ce qu'on veut si on veut ça ou pas je peux me le permettre ça ne peut pas me le permettre je me suis toujours dit quand j'étais plus jeune que quand je pourrais que personne ne me cassera les couilles que j'aurais ça donc évidemment si j'avais un jour des soucis financiers c'est la première chose qui sauterait chez moi tous ces abonnements là qui pour le moment je le fais parce que j'ai les moyens je ne peux pas ça dégage l'attaque avion je pourrais parce que je me suis enfin acheté mes 17 entraîneurs hors et rat je ne vous l'ai pas dit ça c'est vrai mon club je vais vous montrer j'ai acheté mon petit personnel voilà je les ai donc 5, 6, 7, 8, 9 il y en a 10 par page 10 11, 12, 13, 14, 15 j'en ai 15 j'en ai 15 ? non attends 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 j'ai pas mon coefficient multiplicateur à fond c'est étonnant si j'ai mon petit modificateur personnel à 50% c'est bon parfait j'ai merci hasard ça a repris là Marseille toujours en 4-0 je vais dire en partout ça me fait chier là en partout il m'aurait fait une blague M'aurait menti ? oh la la Marseille il ne met pas vraiment 4-0 M'aurait menti ? ça fait plaisir en tout cas que Marseille mette une branlée comme ça ouais mais il m'en manque deux mais j'ai des j'ai des entraîneurs hors non rare donc non c'est pour ça que j'arrive quand même au 50% parce que j'ai quand même mes entraîneurs hors non rare qui font la complète la complète donc je suis bien à mon petit 50% ça c'est indispensable si vous voulez faire de la tech avion vous ne pouvez pas commencer tant que vous n'avez pas cet indicateur là à 50% pareil ce qu'il faudrait c'est pour la forme dès que vous avez des cartes forme comme ça vous voyez que mon modificateur personnel n'est que 35% après pour la forme ce n'est pas le plus important mais en gros une carte à 60 je gagne 21 donc même si mon joueur avait seulement 19 de forme ça le remettrait quand même à 99 avec une carte à 60 ça marche pour tout parce qu'il y en a plein qui ne savaient pas ça pour les soins ça marche aussi ça rajoute des mois pour les entraînements pour les entraînements c'est important si vous avez des cartes voilà comme ça essayez d'avoir un maximum de modificateur personnel j'ai que 25% sur les passes 25% en défense j'ai 40 c'est un peu mieux tir j'ai que 30 c'est 50% aussi le maximum donc pour ça il suffit juste d'acheter du personnel ah bah moi je suis content ouais Laurent Koscielny il marche très bien Laurent Koshi ou Koscielny est-ce que ça marche Koscielny iguena je fais des petits mouvements de décontraction lui il me casse les couilles Chimanga il va commencer à me casser les couilles Chimanga pam 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 Chimanga et si on se faisait un petit match tiens on va faire un petit match on reprendra un peu d'achat revente on fera peut-être je sais pas si on va faire du pack opening au final parce que je pensais qu'il y avait des packs à 25000 donc je sais pas trop tu vois je fais un peu de match je vais modifier allez hop oh putain et les gars ils ont pas honte de venir faire ça sur les autres chaînes alors je comprends si t'as 3 peloses sur ton truc mais bon au bout d'un moment c'est un peu chiant les gars qui viennent refaire 50 fois mais bon c'est comme ça qu'est-ce que tu veux bien joué Lovrum euh attends je suis bien à 99 là partout je vais mettre une petite carte entraînement j'en ai un peu d'avance ça aussi ça me manque mes 1600 cartes c'est un peu chiant quand t'as plu comme ça quand t'as été habitué à la richesse comme ça et que tu te retrouves pauvre c'est dur euh bon Marseille 4-0 ce serait bien de pas prendre de but est-ce que Mkulu est revenu ou pas parce que j'ai même pas pu voir les compositions ouais les gars ils vont pas vouloir jouer contre moi c'est vrai que malheureusement en streamant comme ça ça je pense que quand je serai sur console l'année prochaine je pense que je serai obligé de passer sur console euh ça sera un peu différent euh là ça me bouffe en gros ça me bouffe trop de ressources je pense d'être sur PC euh après il faudrait que je passe sur le câble pour pouvoir avoir une meilleure connexion internet ouais quand il voit deux de latence les gars ils font marche arrière tout de suite ah non ouais c'est bien il met tout en noir toujours blessé putain il fait chier Nicolas quand c'est qu'il va revenir bordel de merde ah putain ce qui est chiant ça c'est chiant quand je stream comme ça parce que à chaque fois les gars bah ils voient que ça propose forcément une connexion moins bonne donc bah après je peux les comprendre je pense que je ferai pareil mais c'est chiant quoi il s'y cache le couille ce qui est chiant c'est qu'il me propose toujours les mêmes joueurs et ça le gars s'il se barre comme ça ça prouve encore une fois l'incompétence d'Electronic Arts Electronic Arts c'est l'incompétence à votre service si on me le repropose au bout d'un moment c'est foutage de gueule absolu quoi non là ça va juste buguer comme ça ça va plus vite ouais il y a plein de joueurs de Marseille comme ça qui ont upgrade c'est bien bon il y a une coulou en tout cas il y a Gignac ah on a trouvé un joueur alors en ce moment je me tape que des grosses équipes donc ah 83 ça va bon Sturridge Sturridge-Costa c'est une bonne alliance j'aurais pas mis Vargas en MOC perso après Eric Sen McGuidi Fellaini moi Fellaini j'aime beaucoup bon allez vous avez vu comment je le pousse là le petit voilà vous avez vu comment je le pousse là le petit voilà bien sûr là bien sûr bien sûr voilà la faute et voilà c'est comme ça que ça défend moi eh oui là mais là je vais trop vite là je vais trop vite avec Mazou Mazou ah oui mais là bien joué bien joué mon petit magasou c'est quoi cette passe de merde là eh je vais trop vite là je vais trop vite ça rame sa mère quand même salut Seb oh la faute ouais écoutez ça gronde dans les tribunes Magui ouais bien sûr allez accélère 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 le coquin j'espère aussi je l'achète direct s'il est boost et je fais Marseille boost parce que Marseille ils ont tous été quasiment boost elle était coquine celle là oh il n'a rien lâché sur cette intersection bien joué ah merde ah mais voilà tu vois il faut pas Sissi Mazou le gars il va tout droit le gars il se fait même pas chier moi je tourne pas je m'en fous je suis un gueudin moi je tourne pas t'as bien fait de pas tourner eh mais là attendez là il y a Sissi là Sissi ça va vite je vous ai annoncé je vous l'ai survendu mais oh putain il est un peu il est un peu fatigué à la fin reste sur ton côté reste sur ton côté oui eh oui la passe est pas très bien faite oh quel con oui mais là attention même mes défenseurs vont vite pour ah c'est bien je l'aime je l'aime putain défensivement c'est putain je prends des risques quand même c'est un peu profond ça mais là c'est pour moi ils vont trop vite ils vont trop vite mes joueurs c'est un peu lent allez dégage un peu allez là allez mon petit moulawad bien sûr bien sûr mon moulawad c'est mal joué ça merci pour le follow SW Solar allez vous marquer des buts ouf ouf ah ça c'est bien joué de sa part c'est pas s'aveugle allez mané allez mané oh oui ça va trop vite ça va trop vite c'est quoi cette passe de merde mané là allez faut s'appliquer on tente quelque chose d'exceptionnel allez on tente quelque chose d'exceptionnel on va souffler un petit peu avec ça pa 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 la chimanga oh la frappe le gars quoi j'ai j'ai les gars j'ai ah le chimanga je crois qu'il va pas rester longtemps dans l'équipe parce que c'est pour faire des frappes de balle aussi moisi allez rattrape rattrape je préfère le penalty ah il va peut-être me mettre un rouge ça c'est plus emmerdant pas le rouge non ça va c'est le jaune c'est pas grave j'espère j'espère un pack opening rapide mon matos c'est un FX8320 en processeur et en carte graphique une R9 280X oh putain il m'a fait rire et mon écran c'est un 27 pouces samsung et je sais plus le nom ça doit être le S27 et je m'échelle c'est le roi du penalty j'aurais peut-être dû fermer ma gueule merde je perds un 0 face à un joueur aussi faible là fait chier il va falloir que j'arrête de faire le con là c'est chimanga là qui m'a fait rire ce con là 1-0 au tableau d'affichage oh oui mais là je vous ai pas dit que c'est canonier à Gondelaor à Gondelaor c'est Missileman que je l'appelle oh putain c'est pas joué à grand chose là je tacle un peu dans le vent mais bon après c'est ma stratégie quand j'ai des défenseurs rapides je sais pas si vous avez déjà regardé mais mais putain allez vas-y vas-y mon petit schmaïchel c'est bien ça c'est c'est bien ah mais là s'il me permet de faire ça ah putain forcément faut que je sois contré là allez faut que je me dépêche là faut que je il faut que je me sorte les doigts des fesses là Allez pousse le pousse le Allez pas mal mais bon ça suffit pas Je vais lui montrer ce que c'est avec Agon Lahore Dès que je suis en position avec Agon Lahore Alors j'ai peur de vous le survendre encore mais Allez Mazou Accélère un peu Feignas Oh la passe il sert à quelque chose quoi Ah bah là je suis facile sur ça Allez donne la Agon Lahore Ouh les belles C'est pas assez loin La casette up ouais c'est pas mal aussi Allez faut que je sorte les doigts des fesses là Merde j'ai plus perdu un match depuis je sais pas combien de temps là Ah putain il y a pénalty Vous voyez ça ces problèmes de ralentissement Comme ça ça me le faisait pas avant Quand même Agon Lahore il a 90 de vitesse le copain Euh il est où mon petit Agon Lahore On va l'envoyer là-bas Je vais bien en trouver un qui va me la donner à Agon Lahore Allez change de côté Oh les belles Et oui Je vous ai fait une équipe de canonniers Si le gars il me Si le gars il me Il me rentre pas dessus comme ça Voilà mané Tous ils ont juste des frappes monstrueuses Je vous ai annoncé Le gars s'il me charge pas comme ça Il va prendre cher Là depuis tout à l'heure je rigole C'est je suis mon gars qui m'a déconcentré Ca frappe Le gars on a l'impression d'être en 3ème division district quoi Ou en 5ème plutôt on va dire Ah ouais je crois que ça lui a fait mal au moral Il y a même Sturich là Il est dépité il se dit putain Ah ça l'a complètement déconnecté Le gars il a cassé sa manette à mon avis Bon est-ce qu'il revient ? Bah il revient Il est là ou pas ? J'aime pas On lui laisse encore 10 secondes pour revenir Allez mon choupinou là faut revenir là Ah ça y est C'est bon il est revenu C'est bon Maazou C'est peut-être une occasion Attention à l'équipement de l'équipement Vous aurez pour le fin du mois Un nouveau ticket C'est bon C'est bon C'est bon Grrrr Fais chier Ah il y en a qui m'a envoyé un message là Attends Le score est de 2 buts à 1 Maazou Maazou Une 2 Une 2 Récupération au milieu de terrain Ça c'est plutôt une bonne chose Non ce sera une fausse alerte Oh la jolie frappe Il est sur la trajectoire Il a contré Oh il n'a rien lâché là Sur cette interception Bien joui Oh il vient lui prendre ce ballon Je loupe des choses là Je loupe des choses là Maazou Quand il fait une fin de frappe Le gars on a l'impression Qu'il prend tout ce qu'il va avec Le problème c'est que j'ai personne Pour faire des remplacements Malheureusement il va falloir Que je me contente de ça Je vais m'être très offensif Parce que bon Je peux pas essayer de Maazou Il est prêt à faire son entrée sur le terrain Devant son public Maazou Il est en jeu Ouais mais il y a faute avant La connexion a été perdue Oh c'est emmerdant quand même Ah ça me compte une défaite en plus Oh non mais c'est quoi cette blague Oh non la blague absolue quoi Je me fais baiser Je me fais déconnecter C'est lui qui se déconnecte Et c'est moi qui perd Non mais c'est quoi cette blague là C'est quoi cette blague Putain je suis trop sympa des fois J'aurais du faire mon enculé Comme d'autres font C'est pas trop dans ma mentalité Mais j'aurais du faire mon enculé Bah moi je viens de perdre Un match Que je dois pas perdre Parce que j'ai même pas perdu encore Alors certes je vais perdre 1-0 A la soixante-quinzième Mais bon Euh 2-1 Là je viens de me faire bien de m'enculé Là quand même hein C'est quoi ce truc de merde là Que je viens de me prendre Putain Oh la blague absolue quoi En plus j'ai même pas pu vous montrer la qualité de mes joueurs là Ça lagait trop Alors bon ça venait peut-être de moi Alors je ne mets pas en cause le joueur Malheureusement Fait chier Fait chier La coupe MLS Oui pourquoi pas Ouais mais je ne suis pas comme ça Je ne profite pas moi Ça me fait chier quand les joueurs y profitent Donc en gros Comme je disais Je ne fais pas ce que les autres ne font Ce que j'aimerais pas que les autres me fassent Donc au final je ne fais pas quoi Euh Mes petits Marseillais qu'est-ce qu'ils donnent Toujours 4-0 Ça c'est une bonne chose Il ne faut surtout pas qu'ils prennent de but Comme on dit Avec Marseille à l'heure actuelle Dès qu'ils prennent un but après C'est C'est la panique dans la demeure 4-0 Toulouse à domicile Rien ne va plus quand même à Toulouse Avec des joueurs comme ils ont C'est inadmissible Même si je considère que leur milieu est très faible Euh Ouais 4-4 Non mais je suis Je suis Donc je sais qu'il n'y a pas 4-4 J'ai mis le match à côté 4-0 c'est bien Steve s'est pris un carton Pardon excuse moi mon chéri Je n'étais pas en train de regarder 4-5 Je ne tombe que contre des grosses équipes aussi En ce moment Pfff C'est un peu compliqué Euh Je ne sais pas si c'est parce que j'ai gagné autant de match Mais je ne tombe que contre des équipes monstrueuses Tout à l'heure 83 c'était la plus petite équipe que j'ai rencontré Euh En moyenne c'est entre 85 et 88 que je tombe Je suis tombé sur une 90 tout à l'heure Bon j'ai mis 5-0 Mais euh Ça ne veut pas toujours dire gros début Ouais ouais C'est pas sûr quand même Toulouse Parce qu'il y a quand même des joueurs Après Je serai un enculé parce que ça ne me dérangerait pas Parce qu'il y a des joueurs que je voudrais beaucoup voir à Marseille Mais qu'est-ce que ça fait ? Voyez ça 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 c'est pas chiant ça 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 faisait pas avant hein Ah Je suis là Je suis obligé de reconnaître qu'il y a un problème avec Avec le cache Mais qu'est-ce que ça fait ça encore ? Pourquoi ça se déconnecte tout ça ? Ouais Qu'est-ce que ça fait là encore ? Bah si tu veux Brox Mais il faut que tu sois sur PC Il faut que tu sois sur PC Il faut que tu sois sur PC Bon anniversaire J'essaie si ton anniversaire Merci pour le follow Brox C'est sympa Pareil Si tu n'as pas abonné à ma chaîne YouTube Je te conseille de le faire C'est juste en bas dans la description Ça te permettra d'être au courant des prochaines vidéos que je fais Et là il y en a pas mal qui je pense vont vous intéresser en tout cas j'espère Quand je fais des vidéos c'est pour que ça vous plaise Euh Ok Bon je sais pas ce qu'il est en train de faire lui encore là On est encore tombé sur un champion là Un champion du monde Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Ça rame J'étais encore à FK Le ballon a rebondi sur Karim Benzema Maazou Maazou il va trop vite Il va trop vite Maazou Il s'avance vers la surface Oh il est passé Oh il est passé Quel geste Allez mon Maazou Allez mon Maazou Non mais là ça va trop lentement C'est pas possible Eh 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 C'est pas possible ça C'est quoi les gars ils mettent 20 secondes pour se retourner Carlos Vela Agban Lahore Alors attendez Je me mets en position Bon Je voulais me mettre en position de frappe Ohlala mais c'est injouable En plus ça arrête pas de me changer mes joueurs Putain Et oh Arrête de me changer mes joueurs la conneur Carlos Vela Lors de Neymar Putain mais va chier sur ta m***** Pardon pour la vulgarité Ohlala Pbrrrr C'est quoi ce but de m***** encore là Fais chier de merde Pas d'autre mot Putain Putain Regarde moi ça Ils vont à deux kilomètres avant mes joueurs J'ai l'impression Aller Agon Lahore Apprend à faire une passe Bon là je suis en train de m'agacer Putain Ben Yedder Qu'est ce qu'il vient de nous faire chier Ben Yedder J'adore ce joueur Allez 5h Faut pas faire chier Marseille ce soir je sens Allez Je vais vous montrer la frappe Ouuuh elle est pas loin la coquine Ah mais là je suis scripté mais à mort Parce que là c'est Oh là 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 Ça va trop lentement Les joueurs ils me mettent 20 ans pour se retourner Bordel de merde Putain j'avais réussi à réenchaîner Des victoires Aïe Aïe Maazou T'as 90 de vitesse là Qu'est ce que tu me fais là Aller Aller Putain 25 minutes pour faire une passe Oh là 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 Pousse le pousse le pousse le Aller Bonne abdégation sur cette interception Aller Ah mais là tu peux Tu peux pas Ne pas réussir une passe comme ça Aller Merde Au bout d'un moment là Karim Benzema Ça avance pas C'est quoi ça Bon allez Allez Là cette fois-ci Là c'est fini Je vais jouer très très simple Très très haut Très très haut Ouais Ah c'est fini La plaisanterie Presque Eh cette fois-ci Oh là 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 Oh putain J'ai fait lui péter la gueule Tellement que c'est drôle Tu vas pas me la faire A chaque fois C'est là Le gars se fait Humilier Et quand même C'est quand même Lui qui mène 2-0 C'est drôle ça Allez Fais-moi rêver Oh la belle frappe Pas de soucis Pour le gardien Et nouveau Cornet Oh ça pousse fort Comment ça me passe Ça me passe C'est exactement ça Malheureusement Oh je reviens vers l'axe Oh non Mais le truc Est trop rigolo Le gars il veut toujours faire la même chose Le gars il veut toujours faire la même chose Karim Benzema Et trouve Neymar Agvan Lahore Mahazou Daniel Ves Quel effort sur cette interception C'est impeccable Oh là c'est que c'est moche Que c'est vilain comme match Oh là là que le match est vilain Il n'y a pas une place qui peut arriver là On va pouvoir repartir pour 45 minutes Mais Mais Qu'est-ce qu'il y a fait là Andres Iniesta Daniel Ves Il a du soutien Andres Iniesta Putain mais ça Ça enregistre mes mouvements 2-1 Comme par hasard Ça tombe pile sur Benzema C'est drôle quand même Oh là là Déjà que la connexion Et à chier là c'est injouable Je vais essayer de pas être ridicule Essayer d'en mettre un ou deux Quand même pour essayer de relancer Mais ça veut vraiment pas là Bon Je crois que les matchs vont s'arrêter là pour ça Bon allez C'est pas grave 51ème J'ai tout mon temps Allez dépêche toi mon golito Allez dépêche toi là On s'en fout de ton but moisi Quand on est marqué sur la reprise Ça peut se comprendre On va essayer de jouer plus simple Allez là c'est simple Il risque de mettre le gardien en péril Il arrive à être en jeu Coutinho boost Ouais je pense que c'est le seul Qui m'intéresserait presque Vraiment Non mais c'est quoi ça se passe là Tout met deux secondes de plus Mon gardien est dessus Il lève même pas les bras Je suis dépité Regardez moi ça Mon gardien est dans les buts quand même Oh je suis attristé là Tant mieux que je me déconnecte jamais Déjà En gros J'arrivais à gagner les matchs Parce que même si c'est scripté Les joueurs sont tellement mauvais Que j'arrivais quand même à gagner Mais là Avec la connexion en plus Pourrie Non là c'est pas possible Le joueur a une trop grosse équipe Mes joueurs Vont pas assez vite Ouais c'est pas possible Je peux pas jouer là Non mais là je peux rien faire Je peux pas jouer Je peux pas jouer C'est la première fois C'est la première fois que je me prends Un 5-0 C'est beau Alors ça va pas Je vais essayer de tout faire Pour pas que ça dure Tout seul à la mettre Non je peux pas la mettre Non mais c'était fait exprès Peut-être que je ne la mette pas Même quand je roule Ah c'est moi qui la touche En plus Même là il arrive à la louper Tant mieux que j'en ai un qui suit C'est drôle quand même C'est quand même très très drôle Regardez moi ça Il arrive à la foirer Tant mieux que j'ai Mon défenseur central qui est là C'est un gars à qui je dois mettre 3-4-0 ça Il faudrait pas qu'il fasse trôle malin Parce que Il pourrait vite se faire punir Il pourrait vite se faire punir A faire trôle malin Moussama Azo Le gardien qui assure le spectacle Avec efficacité Allez corner maintenant R et du gardien Tu ne relâches pas son ballon Marcelo Le truc que me passe Entre les jambes Et voilà Et ça c'est exactement ça que je reproche Voilà Ça ça arrive jamais Et quand c'est scripté comme ça Ça arrive en permanence Et encore le poteau Vous remarquez Ah c'est drôle Et là Et là encore une fois Et là Non mais Là je suis en train de me prendre Mais la main en tient dans le cul quand même Oh c'est drôle Non là 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 c'est C'est impossible pour le gardien Sur cette action Il est fusillé à vous pourtant Oh là 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 Il est parti Il n'y a pas hors-jeu Là encore Même si il n'y a hors-jeu Je me fais enculer Pfff Sergio Ramos Oh là 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 L'enculage complet Mais ne vous inquiétez pas Je vais montrer que ça Que c'est scripté Parce que Là c'est pas possible Deux buts par mon défenseur central C'est ça C'est ça du bon Putain Ça me fait chier Quand c'est ça Sinon à entretenir Peut-être quelques regrets D'avoir laissé filer ce match Plus tôt Je crois qu'il n'a plus rien à donner Oh putain J'ai failli me la prendre J'ai failli me la prendre Ça aurait été Honteux 6-2 Un bel enculage Un bel enculage Bon bah c'est comme ça Ouh 600 Marseille Ils ont voulu faire comme moi André Pierre André Ayou Tout le monde Participe au festival Malheureusement Ça me gratte le nez encore Je dois être allergique Quand je perds En gros le gars Il est allergique Quand il perd C'est dommage Et 14 frappes à 9 Et j'ai pas tiré Du milieu du terrain A chaque fois Malheureusement Vous voyez que mon petit Wendel Je l'ai vendu C'est bien Il se vend pas le salaud Il se vend pas Bon on s'en fait un petit dernier J'aime bien me faire enculer Par le script Je m'en fous J'ai déjà le maintien en poche Bon bah les couilles J'ai déjà le maintien en poche Je suis sûr que je peux gagner Je vais lutter contre le script Le script Je vais te battre Mais je vais jouer plus simple Là j'ai joué trop haut Trop rapidement Je vais jouer un peu plus bas Je vais jouer un peu plus bas Le problème c'est que je joue Quand même contre des très grosses équipes Et j'ai que 66 de notes Je tombe que contre des équipes Entre 85 et 88 Donc un peu compliqué Ouais mais je pense que tu peux Tu peux réussir à battre Tu vois Au bout d'un moment Ca va rentrer Mais le problème c'est qu'il faut vraiment Que tu sois largement supérieur A ton adversaire quoi Et que tu joues vraiment très faible Là je vais essayer de jouer plus simplement Je vais essayer de jouer plus simplement J'ai voulu jouer trop compliqué Les dernières fois là Lui il va se déconnecter encore là Allez joue mon chéri J'ai que ça Merci Bon attention 85 moi je dis 83 Ça fait partie des équipes les plus faibles Que je rencontre Oh putain Sturridge Je déteste Sturridge Il m'agace Il m'agace dans ce jeu Sturridge C'est juste un monstre Putain Il est chaud à prendre Sturridge Bienvenue à Milan Nous sommes à San Siro Avec Franz Jose Bonjour Franck Salut En V Putain Ah oui ça aussi Les fautes Les fautes sont toutes en défaveur Et les coups francs Ils sont tous téléguidés Donc là il faut vraiment Et même quand je mets un gars dans les buts en ce moment Bon il sait pas être tiré Merci pour le follow Asing Go 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 pardon Allez Là il faut que ça marque Mais non Là il faut y aller Et j'ai quand même une équipe ultra solide Mais physiquement C'est quasiment ce qu'on peut faire de mieux Et je me fais bouger quand même C'est pour ça que j'ai pris une défense aussi rapide Pour bien contrer ce type de joueur Qui envoie tout le temps dans le trou Et je vais essayer de jouer un peu plus simple Et malheureusement J'arrive à me faire contrer Allez Bon joué la touche Mazou Il s'approche Encore une erreur On ne compte que ça les erreurs Je vais lutter contre le script Quoi faute là ? Putain Quand il peut y avoir faute encore ? 600 pour Marseille C'est bien ça C'est une très très belle victoire Et voilà Je vous l'ai dit C'est téléguider les coups francs Même le gars qui ne sait pas les tirer Il peut les marquer quand c'est ça Je l'ai vu Je ne tombe que contre des joueurs très moyens Le gardien qui n'a rien pu faire Je me demande s'il n'est pas masqué au départ du ballon Oh putain La pénalty quand même Là j'étais en train de me dire Putain J'ai cru qu'il n'avait pas sifflé Ouais Bon maintenant je ne peux pas le louper quoi Et je n'ai pas de grand tireur Hagone le haut il ne sait pas les tirer Donc il faut que je change Il faut que je prenne ma Azou Ma Azou Allez ma Azou 69 il a C'est un peu mieux Allez Je ne peux pas mieux la tirer là Je ne peux pas mieux la tirer Il va la chercher en lucarne Moi je ne connais pas dans le vrai foot Un joueur un gardien qui arrête un pénalty en lucarne Moi je ne connais pas ça Personnellement Je ne dois pas assez regarder de foot Parce que Oh là vous avez vu la vitesse où il se retourne Oh là 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 Oh mais là tu veux la prendre Penalty encore Bien sûr Ah et le rouge cette fois Penalty carton rouge Bon je la remets au même endroit Oh oui alors c'est sûr que là On peut difficilement faire pire D'ailleurs le joueur le sait bien à mon avis Je vais la mettre à ras de terre cette fois-ci J'ai cru que c'était à côté encore Où ça a failli ? Merci pour le follow Robert Ah bah tiens Entre Robert on se comprend Oh putain j'ai cru que c'était à côté encore Là je ne pouvais pas la mettre plus près du poteau Là je J'ai pris tous les risques C'est comme ça que je devais te battre Voilà bien sûr C'est sûr Voilà c'est comme ça Et la frappe exceptionnelle téléguidée Ah moi ce n'est pas téléguidée Très loin du cadre Oh très loin très loin Tout de suite Tout de suite très loin du cadre Il est obligé de se réorganiser là Putain j'aurais dû aller tout droit Avec mon bike qui est long Putain Pas mal là ça T'as vu ça ? Un petit poteau rentrant là L'ancienne Pas mal ça Un petit poteau rentrant Ça fait toujours du bien Un petit poteau rentrant Je pense qu'on refera un petit live demain soir J'espère que vous serez là les gars Ça dépendra de ma forme Mais bon Au pire j'en ferai un court Dans tous les cas J'en ferai peut-être que d'une heure Mais j'en ferai un je pense Oui nous et le joueur lui-même Il sait très bien qu'il a raté son match Un renne-l'imaria Starwage Pour Steven Gerard C'est-ce que Fabregas Ackban Lahore Pique Difficile de prendre le gardien à défaut à cette distance Allez je suis dans Je vais faire tourner un peu Ça me déselectionne on Ça avance vers la surface Oui C'est ant'ataque qui aborde finalement Ça me l'a désélectionné en plus de route. Ça c'est pas mal ça. Gerard. Adichard. Socialny. Fabregas. Alberto Moreno. Il a remporté son duel. C'est honteux. Ça va être très compliqué quand même à mon avis. Après le passage au vestiaire, c'est donc reparti pour 45 minutes. Allez. C'est quoi ça ? On y aura. Skywalker. Fabregas. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute pour moi là surtout. Gerard. Est-ce que c'est un coup ? Matich ? Allez là ! Faut résister là ! On peut le gagner ce match. Difficilement mais on va le gagner. Faut déployer. Faut déployer. On peut le gagner. Arr... Faut déployer. Faut déployer. Faut déployer. Faut déployer. Oh putain. C'est trop fort ce match. Elle est pour moi, elle est pour moi. Au principe. Excellent interception, bien joué. Faut prendre à la rigolade. Allez, allez, allez. Ca sera une touche. Ah oui, quand même. Oh putain, merde. Attiche, Alberto Moreno. Starwage. Il est à la récupération au milieu de terrain. Oh là là. Oh. Oh. Pfff. Merci pour le follow Bastos. Je suis désolé les gars, parce que là je ne peux rien faire de mieux. C'est impressionnant. Je défends bien. Mais c'est tout ce que je propose. Allez, Mazou. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne peux pas te faire de mieux. Oh. 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 Oh non, mais non. Oh là là là. Là je peux rien faire là. Je ne peux rien faire. De la charge ouvre, ne t'inquiète pas. En plus je pense que je vais vite y retourner ce soir. Ils prennent leur temps, ils posent bien leur jeu. Attention ce ballon ! Il est tout seul ! Penalty ! Quoi ? Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Comment il peut ne pas y avoir peur ? Et là il y a foutu ! Ah oui, là je me suis bien fait scripter. T'as loupé une occasion où je fais transversal seul face au but. Là je ne peux pas être tout seul. Un mètre du but. Un mètre du but, il tire sur la transversale. Et alors que j'appuie vraiment... Pfff... Un demi-seconde quoi. Euh... Non, je ne parle pas l'anglais. Sorry. Allez, dépêche-toi là. Putain, 12 minutes là. Pour essayer de faire la différence. Mais j'ai peur que ça tourne plus son avantage que le mien. Parce que défensivement j'ai beaucoup de mal à prendre le dessus. Oh la. Putain, lui aussi il a du mal j'ai l'impression. Allez, l'autre côté là. On essaye de prendre le ballon à Gerard. Aux îles. Starwage. Ah la 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 la. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je comprends que vous partiez petit à petit. Parce que franchement le niveau est très très faible. Et après, dure réflexion on dirait. Oh putain. C'est dur. Il s'est toujours découvert de l'autre côté là. Ah il s'est passé cette fois-ci. Ça peut être décisif. Alors carton. Quoi ? Putain. Ah les fautes à présent. Ah ouais quand même. Alberto Moreno. Ouf. Aux îles. Masu. Gerard. Starwage. C'est fini ! Ah, elle fait chier ! Bah j'espère aussi, j'espère, j'espère. En tout cas c'est bien que Marseille se soit relancé comme ça ce soir. 6-1, une belle branlée. Une belle branlée, ça, ça fait plaisir. Bon, malheureusement match nul, c'est mieux que de perdre. Je vous avais dit, il suffisait juste que je ne regarde pas le match, et bim ! Bon, je pense que je vais regarder 25 fois le résumé, mais... Je ne suis plus qu'à une victoire de monter. Moi, est-ce que j'ai réussi à le vendre au dernier moment ? Putain, toujours pas. Je suis en train de me faire baiser sur mon... Vous voyez, c'est la quitte ou double quand c'est ça. Elle a peut-être 50 à 300 000 maintenant. On va se remettre les moins chers parce qu'il faut qu'on soit les moins chers. Faut qu'on soit quand même les moins chers. C'est important. C'est important d'être le moins cher. Le moins cher. On l'a acheté vraiment pas cher, donc... Autant essayer. Et oui. Mais bon, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne pourra pas s'agacer plus longtemps. En plus, avec la connexion, malheureusement, la connexion ne joue pas en ma faveur. Quand c'est ça... Je pense que l'autre aussi... Mais on a vu sur les autres matchs que... Il n'avait pas autant de difficultés que moi à se retourner. Bon, c'est dommage. Ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez ? Hop, je vais remodifier. Dommage, dommage. C'est dommage. Ça arrive. Ok. Je vais juste regarder un truc. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis un peu fatigué. On remet ça demain soir. J'espère qu'on sera nombreux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez bien à cliquer sur suivre. Je vous dis à demain soir pour un nouveau live. Et sur Youtube, pensez à vous abonner parce qu'il y aura deux vidéos qui sortiront sûrement demain matin et une demain après-midi. En plus de la rediffusion de ce live pour ceux qui viennent le prendre juste en cours. Je vous dis à demain. Ciao les gars.